Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur JeuCapte pour un nouveau Flash Test. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de Resident Evil 7. Après avoir broyé du noir avec des épisodes assez moyens à l'instar de Resident Evil 5 et 6, Capcom n'avait plus vraiment le droit à l'erreur. Le faux pas a été encore moins possible lorsque les développeurs avaient annoncé un retour aux sources de la saga pour ce Resident Evil 7. Chose promise, chose due, ce nouvel épisode laisse de côté l'action pour laisser place aux frissons et aux sentiments d'oppression. Pour planter le décor, on incarne Ethan qui va essayer de retrouver sa femme Mia qui a disparu. Son enquête va le mener dans un manoir glauque en Louisiane. De là, il va vite comprendre qu'il se passe des choses pas très clean et va devoir faire face à la famille Baker. Dans Resident Evil 7, il n'y a donc pas de zombies, mais des gens possédés ou plus précisément infectés par un virus. En plus de devoir retrouver Mia, on va donc également essayer de comprendre ce qui se trame dans cette sinistre baraque. Bien qu'ils n'ayons pas réalisé le test du jeu avec le PlayStation VR, on sent très clairement la volonté des développeurs d'optimiser l'expérience pour le casque de Sony. La vue à la première personne apporte d'ailleurs un très gros plus en termes d'immersion. Avec le casque, on ne vit pas l'aventure d'un personnage, mais on devient le personnage. On prendrait ce que j'explique sans problème si vous avez déjà essayé le casque de réalité virtuelle. S'agissant de l'expérience normale, manette en main, c'est un pur régal. Si vous êtes un fan de survival horror, Resident Evil 7 a de quoi vous stresser comme il se doit. Dès le début de l'aventure, on hésite à avancer au bout de l'ambiance hyper maîtrisée du jeu. La direction artistique ainsi que le level design sont aussi vraiment soignés. Selon vos tableaux, on aurait aimé que différents personnages soient un peu plus aboutis visuellement. Avec ce Resident Evil, on retrouve ce qu'on a perdu au fil des épisodes. La peur de se faire choper ou tout simplement la peur de découvrir ce qu'il y a derrière cette future porte. Constamment sous pression et souvent traqué, vous aurez peu de répit et pas une seule seconde pour dire ouf. Les événements s'enchaînent d'ailleurs avec brio et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Il faudra cependant faire en sorte d'explorer le manoir afin de trouver des munitions, herbes pour vous soigner ou encore les différentes clés pour avoir accès à certaines zones. Autre détail important avec le retour des énigmes. Bien qu'elle ne soit pas difficile, on note que les développeurs vont dans le bon sens avec la saga. Au niveau de l'armement, on retrouve un fusil à pompe, un lance-grenade ou encore un lance-flamme de quoi varier les plaisirs parmi tant d'autres. En bref, on retrouve un véritable Resident Evil. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Si la première partie du jeu est vraiment de très bonne augure, on reste un peu sur notre pain à l'approche du dénouement final. On fait alors face à beaucoup plus d'ennemis, ce qui enlève l'aspect frayeur du jeu pour finalement proposer un peu plus d'action. Les combats de boss, quant à eux, ne sont pas forcément hyper passionnants. Cela dit, il faudra apprendre leurs mouvements et découvrir leurs points faibles avant de pouvoir vous en débarrasser. Enfin, on regrette également que la rejouabilité soit assez faible et que le bestiaire ne soit pas hyper varié. Sachez cependant que vous pourrez débuter l'aventure en difficulté facile ou normale. Mais un mode survie se débloquera après votre premier run. Vous pourrez également prendre le temps de chercher des pièces et tirer sur des petites figurines en ce qui concerne la recherche d'objets. C'est à peu près tout pour ce nouveau flash test. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne ou sur jeucap.com. Ciao les copains ! Sous-titrage ST' 501